On est très très contents d'avoir pu venir ici à Embourg. Et les personnes qui nous ont aidé à faire cette maison, elles sont merveilleux. Et les patients, tout le monde nous a accueillis comme si c'était notre maison ici. Et on a traité les infections, beaucoup d'infections dentaires et les caries, beaucoup de caries. Et le problème c'est que quand les gens ne peuvent pas y aller au médecin et au dentiste, les dents se cassent et ils ont beaucoup d'infections. Et c'est pour ça qu'il y a des fois qu'on voudrait faire des plombages et tout et les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas plomber les dents. Mais c'est parce qu'il y a autant de temps qu'il y a eu la carie qu'on doit enlever les dents. Ils sont très gentils, très très gentils. Ils sont un peu désespérés parce qu'ils ont beaucoup de douleurs. Et j'espère qu'ils peuvent dormir mieux parce que beaucoup de personnes ne dorent pas les nuits avec les douleurs. Et j'espère qu'avec nous, ils ont pu dormir un peu plus. De se laver les dents parce que beaucoup de gens ici au Sénégal, ils utilisent le bâton pour se laver les dents. Et réellement, le bâton ne lave pas les dents. Alors, on est en train de dire tout le temps « boule bâton, boule bâton ». Et réellement, c'est ça que les gens ne se lavent pas les dents, beaucoup. Vraiment des impressions de satisfaction par rapport au travail fourni. Parce que vraiment, on avait un peu d'appréhension parce que c'est la première opération que nous organisons en tant que communes, sur, dans les jardins même, dans les locaux même de la mairie. Alors, on avait bien discuté avec l'ONG Diantouboubès et Diagrama qui sont venus nous contacter. Après de larges discussions, nous avons proposé cette mission avec la Fondation Dentista pour venir à Hambourg pour une dizaine de jours. Et véritablement, nous sommes satisfaits pour le travail accompli. Vous avez suivi tout à l'heure les statistiques. Aujourd'hui, en 10 jours, ils ont consulté 1 263 patients. Ils ont fait 1 800 extractions. Les détractages, 292. Le plombage, nous sommes à plus de 500. Et connaissant le montant des prestations demandées pour une consultation, vraiment, c'est extraordinaire.